Et pour ce panel, nous aurons six communications qui sont les communications numéro, qui partent de numéro 127 à 132. Donc, je vais expliquer comment les communications vont se dérouler. Nous avons 1h30 pour la communication. Déjà que nous avons perdu près de 20 minutes, avec le dernier panel qui vient de finir. Chaque communicant au cours de ce panel aura 10 minutes pour présenter son travail, pour présenter la quintessence de son travail. Donc, nous nous invitons à être très brefs pour que nous puissions continuer dans le temps. Donc, après les six communications, nous aurons maintenant la phase des échanges. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la première communication de ce panel. C'est-à-dire la communication numéro 127 de Dr. Drabo Gaba Moumouni, qui est docteur en psychologie, de développement et de l'éducation. Et il est associé au laboratoire FLES, l'Université Abdou Moumouni du Niger. Donc, docteur, vous avez la parole. Vous avez 10 minutes pour nous présenter votre travail. Merci. Bonjour à tous. Ma communication porte sur l'évaluation du degré de compréhension des élèves en fonction du type d'enseignement au Bukina Faso. Et le plan de notre travail se situe de la manière suivante. Donc, on voit une problématique et quelques aspects théoriques. Les objectifs et hypothèques de la richesse, les méthodologies et les résultats. Donc, comme problématique, il faut dire qu'en contexte d'apprentissage en langue seconde, les auteurs comme Adi Boudou, Aboubaka ont montré que les élèves sont confrontés à des difficultés, à des difficultés pour la plupart du temps, dû au fait de la langue utilisée. Donc, c'est la langue du milieu. Je suis le coin. Je suis le coin. C'est la langue du niveau de l'évaluation des acquis de 2012. En 2017-2012, que c'est déconnesté dans aussi bien au cours élémentaire qu'ils sont recensés aussi bien en zone rurale qu'en zone urbaine. En langue française, il arrive que, par moments, les enseignants fassent souvent recours Et, docteur Drabeau, est-ce que vous m'entendez? Il ne vous entend plus. Sente-t-il qu'on a perdu la liaison avec le docteur. Merci à tous. Ok, vous avez dix minutes pour votre communication. Merci. D'accord, merci. Merci de nous avoir accordé la parole. Notre thème de recherche s'intitule Coupeurs de routes et tourments, une lecture des démons de la route. Ici, autres nouvelles, le Clément Dili-Palaï. Les silences, le diable passe d'Assane Abraï. Ici, il n'est pas question de la route qui est coupée, mais plutôt des brigands qui attaquent les voyageurs. Donc, ici, en feuille de route, nous avons une introduction, l'autopée des personnages, coupeurs de routes, le mot d'opératoire des coupeurs de routes, le traumatisme des personnages utiles des coupeurs de routes. Et là, une conclusion. Donc, les coupeurs de routes constituent une véritable menace pour la sécurité publique en Afrique. Face à la récubiscence de leurs attaques, la littérature africaine se fait le coup de ce phénomène. C'est ainsi que Clément Dili-Palaï, dans Les démons de la route et six autres nouvelles, et Assane Abraï, dans Silence, le diable passe, s'insurgent contre ce fléau. Donc, à partir du corpus, notre problématique est la suivante. Comment Assane Abraï et Dili-Palaï peinent-ils les coupeurs de routes dans leurs oeufs ? Quels sont les traumatismes provoqués chez les personnages victimes de leurs attaques ? En nous appuyant sur les approches stématiques de Jean-Pierre Richard et ses canalétiques de Simon Freud, nous dressons l'étopée des coupeurs de routes et leurs mots d'opératoire. Nous mettons aussi en relief l'automatisme vécu par les personnages qui ont le malheur de croiser leur chemin. Pierre Fontanier définit l'étopée comme la description des moeurs, des caractères, des vices, des qualités morales d'un personnage réel ou fictif. Selon Amon, c'est la description du moral d'un personnage. Et pour Jean-Pierre Adam, c'est la description purement morale, l'unette, animée, réelle ou fictive. Dans le corpus, les coupeurs de routes sont portraiturés comme des individus autoritaires, violents et sadiques. Un personnage autoritaire est celui qui a sa faille de pouvoir, qui ne supporte pas la contradiction. C'est ainsi que dans l'oeuvre de Clément Dili-Palaï, les coupeurs de routes usent de l'autorité. Ils utilisent des phrases comme « Sortez de la voiture », « Ton l'inconnu », en direction de lui qui semble n'avoir rien compris, qui entre dans la voiture et démarrer. Ils aiment avoir le dessus sur leurs victimes. Ils utilisent ici l'impératif pour donner des ordres aux personnages. Chez Hassan Abraham également, on retrouve des coupeurs de routes autoritaires qui ont délesté les passagers du bus 666. Ils ont sommé de descente de leur véhicule. Ces personnes, des personnages, ont révolté, complexé en quête de légitimité. C'est pourquoi ils se montrent violents. Selon le grand dictionnaire encyclopédique Larousse, la violence peut être définie selon les termes suivants. Extrême véhémence, grande agressivité, grande brutalité dans les propos, le comportement, abus de la force physique, ensemble des actes caractérisés par les abus de la force physique, les utilisations d'armes, des relations d'une extrême agressivité. Dans l'œuvre de Jili Palaï, les coupeurs de roues ont recours à la violence pour contraindre leurs victimes à exécuter leurs ordres. Pour cela, qu'ils utilisent des armes à feu. Dans ce passage, on voit deux coups de pistolet en l'air. Bastoure et moi sont échecés. On se sert d'où le passage. Dans le roman de Silence, le diable passe également. Les coupeurs de roues sont des êtres portés effroyables qui utilisent des drogues dures pour pouvoir avoir de l'emprise sur les autres personnages et pour se sentir forts. Donc, ils agissent avec cruauté. Selon ça, l'illégalité de la violence comme moyen d'atteindre une fin n'est pas utile, n'est-ce pas ? Elle n'a pas un impact positif. Parce qu'ici, les coupeurs de roues atteignent l'objectif escompté. Ils sont fiers satisfaits, mais... Ils le mentissent. Si le passage, on le voit, on dit debout. Larmes et sueur se confond sur nos visages. Danser et chanter. Arter ces chansons qui n'est pas changé. Une nouvelle chanson plus rythmée. Nous martelons le sol de nos quines. 15-20 minutes. Nous sommes exténués. Les deux malotus se sont bien marrés. Donc, ici, ils se divertissent en faisant souffrir les passagers en les torturant. On voit également le personnage El-Haj Garbada. L'oeuvre de Gili Palai qui est humilié parce qu'on lui demande de manger de la bouffe. Et de... On l'oblige à manger de la bouffe. Ici, ils se vengent de cet homme parce qu'il est plus fortuné que lui. Plus fortuné qu'il veut le rabaisser, le réduire à l'état de soule d'homme. On retrouve également ce caractère sadique des coupeurs de rouge chez Asana Abraoui dans Silence le diable passe. Ils se moquent de leurs victimes. Ils leur demandent aux passagers, dans ce passage, de rester sous... Dans la nuit, à se faire piquer pas des moustiques. On voit ici les passagers nus, sous les étoiles et dans les airs, se faire piquer moustiques affamés toute la nuit. Pas des moustiques affamés toute la nuit. Il leur était interdit de les tuer. Gare à vous si quelqu'un ose aplatir un seul moustique sur sa peau. Je vais y loger une balle. Ici, il se montre menaçant et cru à l'égard des voyageurs. Ici, on voit que selon Keech et Baker, c'est plutôt la souffrance physique et psychologique qui est recherchée par le sadisme. Il y a eu moyen pour lui d'atteindre la satisfaction sexuelle. En plus du sadisme, nous allons dresser le mode opératoire des coupeurs de route. Le mode opératoire renvoie au moins un déclaré pour obtenir le résultat souhaité. Dans le corpus, les coupeurs de route, à soit fait de sang, d'argent et de pouvoir, procèdent par la taxe surprise, le pillage, le kidnapping, le viol, l'humiliation et le meurtre. S'agissant de la taxe surprise, c'est leur marque de fabrique. Dans le corpus, on voit comment les personnages, Luc, Bassoro et le narrateur sont dépouillés de tous leurs biens par les coupeurs de route. Il leur tend un guet-tapas. Ici, le personnage signale ici le kidnapping et ses appareils et de son argent. Le terme « kidnapping » ici permet de montrer le caractère illégal de cette attaque. De même, dans « Silence, le diable passe », les coupeurs de route dépouillent les voyageurs sur la route de Kuseri-Mura. Quand les voyageurs arrivèrent entre les villages de Zigay et Zigay, une salle de tir persuadant les conducteurs de freiner sous peine de la recevoir en pleine figure. Le bus 666 a été attaqué. Ils pillent les voyageurs d'ici. Ils furent tous dépouillés et on leur enjoignit de remonter dans leur bus pour partir. Ici, on voit que le pillage et la taxe surprise, c'est le mot d'opératoire et les coupeurs de route. En plus de cela, on note le kidnapping et le viol. Le kidnapping, c'est l'enlèvement d'une personne à cause d'obtenir une rançon. Quant au viol, c'est le fait d'avoir des relations sexuelles sous contrainte. Elle désigne donc toute interaction sexuelle impliquant des personnes qui ne consentent pas. Dans le démon de la route, la femme du plus fortuné est violée par les coupeurs de route. De même, dans « Silence, le diable passe », où Al-Nahis et les autres personnages, les autres coupeurs de route, enlèvent les femmes les plus belles pour pouvoir les violer, pour pouvoir assouvir leur instinct, les victimes. On voit ici, comme presque à l'accoutumée, un coupeur de route décida de retenir une très belle femme avec lui pour en faire son esclave sexuel, l'ancêtre Saban Sahélien. Donc, il capture des splendides créatures qui ne sont pas normalement à leur portée. Ils utilisent la force pour arriver à leur fin. Nous avons escalé mal l'humiliation. Docteur Adja, il vous reste deux minutes, s'il vous plaît. D'accord. En plus de l'humiliation, le meurtre dans les coupeurs de route aime humilier leur victime. Et on voit comme traumatisme, donc, provoqué par tous ces comportements, nous avons l'effroi et l'angoisse des personnages. Nous avons également la déchéance des personnages qui tombent en détrititude à cause des coupeurs de route. Et enfin, la rébole. Chez Hassan Abrahim, on note que les personnages décident de prendre les armes pour lutter contre leurs assaillants. Donc, pour finir, nous allons dire que Hassan Abrahim et Gli Palaï choisissent de braquer les projecteurs sous les coupeurs de route afin de conscientiser la société sur la menace qu'ils représentent. Ils dénoncent les exactions de ces bandits de branchement afin d'amener les uns et les autres à être vigilant. Il est surtout question de vie et de conserver les autorités pour les éradiquer. L'objectif est de revenir à la paix. Donc, à travers les stratégies de survie des personnages, il montre qu'on peut construire un monde meilleur quand on doit se battre pour sa survie et pour son propre devenir. Merci de votre rétablable attention. Nous restons à vos dispositions pour les questions, les remarques et les suggestions. Merci. Merci au docteur Adja. Docteur Adja qui est docteur en lettre. Et nous allons passer à la communication 129. M. Lidovi Kouede, qui est gestionnaire du projet doctorat en troisième année en sociologie du développement à l'université d'Aboume Kalavi de Bénin. Est-ce qu'il est là? D'accord. Il est en compagnie d'Emilia Azalou, Dengue et Daniel Nukozuku. Ils vont présenter le travail qui s'intitule « Les unités locales de promotion » « Les unités locales de promotion de l'emploi, un dispositif pour l'insertion des jeunes dans les collectivités territoriales au Bénin. » Vous avez la parole, M. Lidovi Kouede, pour dix minutes. Merci, M. le modérateur. Le sujet sur lequel notre groupe a travaillé est intitulé « Les unités locales de promotion de l'emploi, ULPE, un dispositif pour l'insertion des jeunes dans les collectivités territoriales au Bénin. » Notre présentation suivra le plan ci-après, la problématique, la méthodologie, les résultats et les discussions vont suivre et puis nous allons dire un mot sur ce qu'il faut retenir. Alors, au niveau de la problématique, il faut dire que l'insertion professionnelle des jeunes est aujourd'hui un défi important pour l'Afrique et ça a été déjà constaté par les travaux de Garbi en 2015 et quand on arrive au Bénin, il faut dire que la demande d'emploi ne cesse d'augmenter face à une offre qui stagne, voire même qui recule. Ce constat a été confirmé par les travaux de Corby et Noumont en 2020. Au Bénin, le gouvernement s'est doté déjà en 2020 d'une politique nationale de l'emploi, PNE, dont l'objectif est de promouvoir les meilleures opportunités de création de richesses et d'emplois décentes. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique nationale de l'emploi, il y a trois niveaux, trois niveaux de gouvernance et de gestion. Le niveau qui nous interpelle ici et qui nous intéresse, c'est le niveau opérationnel de la politique nationale de l'emploi. Ce niveau opérationnel, c'est bien les unités locales de promotion de l'emploi qui sont les bras opérationnels, bien sûr, de cette politique au niveau des collectivités territoriales. Mais quand on observe un peu le fonctionnement au niveau de ces unités dans les différentes communes de notre zone de recherche, nous constatons que le véritable problème qui se pose, c'est la faible opérationnalisation des ULPE au niveau des communes. Alors, nous avons fondé notre question de recherche sur quel est l'impact des unités locales de promotion de l'emploi sur l'insertion professionnelle des jeunes dans les communes du Bénin. Et un objectif général, analyser l'impact des unités locales de promotion de l'emploi sur l'insertion des jeunes dans les communes. Nous avons, à partir donc des différents constats qui ont été faits pour fonder le plan de recherche, trois hypothèses se dégagent. La première, c'est les ULPE développent des initiatives de promotion de l'insertion professionnelle des jeunes. La deuxième hypothèse, c'est qu'il existe des goulots de tranglement dans le fonctionnement des ULPE au niveau des communes. La troisième hypothèse, c'est qu'il y a la nécessité d'une meilleure implication des collectivités territoriales dans la promotion de l'emploi local. En termes de méthodologie, notre approche est basée sur la revue documentaire, l'administration du questionnaire, nous avons fait des entretiens semi-directifs et puis il y a aussi l'observation des participantes. Alors, notre population cible est constituée des chefs d'agences nationales pour l'emploi, ANPE, c'est des clichés de l'État au niveau décentralisé que l'État a mis en place au niveau des communes. Il y a aussi les élus locaux, les secrétaires exécutifs de mairie, les responsables des ULPE et les jeunes demandeurs d'emploi qui sont âgés de 18 à 29 ans, puis enfin les chefs d'entreprise. Notre échantillon est composé de 41 informateurs au total et que nous avons déterminé avec la formule de Pierre Danielli et avec comme technique d'échantillonnage, le choix raisonné pour les autorités locales et la roule de neige pour les jeunes sans emploi et les chefs d'entreprise. Nos données sont à la fois qualitatives et quantitatives. Nous avons mobilisé dans l'analyse de nos données la théorie du capital humain de Baker qui postule que le capital humain se veut être un facteur de production, c'est-à-dire que l'individu fait un investissement pour la production et c'est utile tant pour l'employé que pour l'employeur ainsi que pour toute la société. Ensuite, nous avons également mobilisé la théorie du job search de Georges Stiegler qui postule que le demandeur d'emploi a besoin d'informations sur l'offre, ses caractéristiques et les conditions de travail pour choisir les emplois qui lui sont décents. Alors, quels sont les résultats auxquels nous sommes parvenus après cette collègue de données? Nous avons remarqué qu'au niveau national, dans la zone de recherche que nous avons sionnée, toutes les communes ont mis en place les unités locales de promotion de l'emploi. Mais par contre, aucune commune n'a mis en place le comité local pour l'insertion et le développement économique. Il faut dire que le CLID est le bras opérationnel, mais en termes de prise de décision et d'orientation pour les ULPE. Au niveau des communes de notre zone de recherche, aucun programme communal pour l'emploi n'a été élaboré. Un responsable de l'ULP de Jacotoma nous a déclaré ceci. En 2021, à la séance de restitution des audits de la gestion des ressources FADEC, les auditeurs avaient demandé pourquoi l'ULP n'est pas mis en place. Le secrétaire général de la mairie avait expliqué que ce sera fait dans les prochains jours. C'est ainsi que deux semaines après, un arrêté communal a été pris pour créer l'ULP et l'intégrer dans l'organigramme de la mairie. Le CLID n'étant pas créé aussi, nous travaillons directement avec l'ULP pour le moment. Alors, on peut déjouer de cette déclaration qu'il n'y a pas l'organe de prise de décision, donc la procédure de création de l'ULP sans biaiser, qui est un facteur d'échec, parce que sans orientation clairement définie, les ULPs ne peuvent donc fonctionner. Et là, ces résultats ont été confirmés par Ouidraogo déjà en 2009, qui dira que l'appropriation des missions des ULPs par les élus et les cadres techniques n'est pas encore rendez-vous. Alors, autre résultat, nous avons questionné également un élu qui nous a dit l'un des documents importants que le conseil communal doit élaborer en faveur de l'insertion des jeunes afin de les aider à sortir du chômage, reste et demeure le programme communal pour l'emploi. Pour le moment, nous n'avons pas encore. Vous savez, le gouvernement vient de nous demander de créer l'ULP. C'est progressivement que nous allons mettre en place ces outils de travail. Les conseillers n'ont pas suffisamment été formés sur la question de l'emploi. Ça va venir grâce à l'ANPE et d'autres partenaires. En dépit de tout ça, bien que les ULPs sont à un niveau nouveau, il y a quelques résultats que nous avons affichés en termes de contribution à l'emploi. Vous lisez là les noms de quelques entreprises. Si on prend la première, CBT, la compagnie bénénoise de textile, qui a demandé 22 personnes, 22 dossiers, 22 entreprises sélectionnées et 22 entreprises retenues. Ça montre que l'ULP a contribué à cela. Mais en termes de collaboration et de connaissances, il faut dire que les ULPs collaborent plus avec les demandeurs d'emploi que les chefs d'entreprise. Vous voyez le graphe à la gauche de la diapo qui montre que les ULPs collaborent plus avec les demandeurs d'emploi que les chefs d'entreprise. Lorsqu'on regarde le graphe à la droite, on constate que les demandeurs d'emploi connaissent mieux, l'ULP, et seulement que 22,33% n'en ont jamais entendu parler. Et quant aux chefs d'entreprise, c'est seulement 39,81% qui savent que l'ULP existe, mais 60,19% n'en savent rien. Alors ça, ça veut dire qu'à partir de l'ULP, on peut accéder à l'emploi. Mais Armengol et puis Jackson, en 2004, ont déjà montré qu'il y a une approche basée sur les réseaux sociaux qui permettent également l'accès à l'emploi. C'est-à-dire que si vous vous connaissez, vous pouvez vous partager les informations. Vous n'avez pas besoin d'aller vers l'ULP. Alors, autre résultat en termes d'échange avec les demandeurs. Merci, je vais finir tout à l'heure. Alors, l'un des jeunes que nous avons rencontrés dira, j'ai toujours postulé à des avis de recrutement, même si on retient ton dossier à la fin de l'entretien, on te dit que tu n'es pas retenu. Mais avec la responsable de l'ULP, elle nous a expliqué comment on doit se comporter lors de l'entretien, la façon dont il faut répondre aux questions. Effectivement, quand j'ai appliqué, ça a marché cette fois. Cette fois-ci. Je dis merci à l'ULP de la mairie. Alors, nous voyons à droite la photo d'une séance de coaching de la responsable de l'ULP avec la demande d'aide d'emploi. Et ça, ça permet donc ce coaching de renforcer la capacité des demandeurs d'emploi. Et donc, ça rencontre les résultats de Herrera et Merceron en 2017 qui ont trouvé que les échecs sont aussi souvent dus à l'inadéquation professionnelle. Donc, il faut nécessairement un renforcement de capacité. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors, de cette recherche, il découle que l'analyse du marché du travail formel au Bénin montre que l'accès à l'emploi des jeunes est fortement favorable aux jeunes qui possèdent une expérience professionnelle. La territorialisation de la politique d'emploi est axée sur l'identification des potentialités et opportunités économiques de chaque localité et consiste plutôt à responsabiliser les collectivités locales dans la lutte contre le chômage. Dans la zone de cette recherche, les communes disposent d'unités locales de promotion de l'emploi, mais cette dernière ne fonctionne pas encore très bien du fait d'une faible planification de leurs actions et une faible communication également sur leur mission. Les autorités locales sont donc invitées à prendre les mesures et initiatives nécessaires à leur forte implication dans la promotion de l'emploi. Je voudrais vous remercier pour votre aimable attention. D'accord. Merci beaucoup à monsieur Ludovic pour sa présentation. Donc, un bel exposé. Donc, monsieur Ludovic, en attendant, je vous donne juste, je peux dire, une petite réflexion à faire, une petite question en attendant, c'est que tout à l'heure, vous avez parlé du problème de l'expérience. Vous avez parlé que le travail aujourd'hui est favorable aux personnes qui ont de l'expérience. Donc, dans votre exposé, j'aimerais bien qu'à la suite de cet exposé-là, vous préparez bientôt dans la phase des échanges à nous parler de comment vous répondez en fait à ce problème d'expérience-là. Donc, merci. Nous allons passer la parole à monsieur Saradouni Karim, qui est doctorant et enseignant d'anthropologie sociale et culturelle à l'université Tizi Ouzou à Algérie. Est-ce qu'il est là? D'accord. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Donc, monsieur Saradouni va nous présenter son travail qui a pour intitulé « De l'université au marché du travail, l'insertion professionnelle des jeunes diplômés en Tabilie, Algérie ». Donc, monsieur Saradouni, vous avez la parole pour dix minutes. Merci. Merci, monsieur le président. Tout d'abord, je remercie les organisateurs de ce colloque international qui est pour l'instant bien réussi. Et c'est un honneur d'être parmi vous, de collaborer avec vous. Alors, sans plus tarder, comme vous pouvez le constater dans l'intitulé, ma communication s'interroge sur la question de l'insertion professionnelle des jeunes diplômés en Tabilie, en Algérie. Alors, pour commencer, quelques chiffres rapidement par rapport à l'université algérienne. Parce qu'au début, normalement, je devais parler de l'institution familiale au marché du travail. Alors, j'ai fait un raccourci directement vers l'université, puis j'ai pris un échantillon parce que l'échantillon était vraiment varié. Donc, j'ai choisi celui des universitaires. Donc, l'université algérienne, comme vous pouvez le voir, plus de 250 000 diplômés universitaires qui sortent chaque année de l'université algérienne. Ce sont des chiffres approximatifs. Il n'y a pas vraiment de statistiques exactes. Donc, 7 500 doctorants, si on prend le niveau supérieur. Ensuite, 1 500 sont recrutés dans le secteur supérieur. Et le reste, comme vous pouvez le constater, devient des chômeurs. Et le paradoxe dans la situation algérienne, j'imagine que c'est à l'instar des autres pays africains. C'est la même chose, peut-être, je l'ignore. Mais c'est l'occasion de le découvrir à travers ce colloque. C'est que des docteurs au chômage. Alors, on n'en parle pas des masters, des magistères, etc. Donc, un docteur au chômage avec un taux de 70 % de femmes. Donc, la présence de la jeune féminine est très, très remarquable dans cette frange de la société. En ce qui concerne le taux de chômage, justement, 17 % pour les diplômés de l'enseignement supérieur avancé par l'Office national des statistiques, c'est très discutable. Très discutable parce que si on parle de la méthode avec laquelle on a élaboré cet estimé, ce taux de chômage, il y a beaucoup de choses à dire. Parce que du côté statistique et du côté qualitatif, si on parle de méthode, il n'y a pas photo. Donc, sur le terrain, on rencontre pas mal de choses qui révèlent la vraie réalité de notre société. Alors, en guise de problématique, la question principale que j'ai posée dans cette recherche, c'est le pourquoi et le comment. Comment, c'est-à-dire en termes de méthode et de logique, et dans quel contexte, généralement en contexte multidimensionnel, mais surtout sociologique, dans lequel les joints diplômés réalisent-ils leur insertion professionnelle à l'épreuve des transformations multidimensionnelles de la Kabylie ? On en parlera par la suite en détail par rapport à la Kabylie. J'essaie juste d'avancer un peu rapidement. Alors, afin de répondre à la problématique posée dans cette recherche, j'ai élaboré une hypothèse de travail selon laquelle, d'après avoir consulté une littérature sociologique, anthropologique, en lien avec cette thématique qui est l'insertion professionnelle, le chômage, le travail, le rapport au travail, il est souvent affirmé que l'expérience du chômage est une rupture cumulative des liens sociaux. Généralement, des sociologues, des psychologues, des économistes qui pensent que le fait d'être au chômage, c'est une personne marginalisée, exclue de la société. Par ailleurs, nous supposons qu'on dépend d'une telle expérience, c'est-à-dire privée d'un travail salarié permanent ou d'un revenu régulier ou tout simplement d'un travail tout court, les jeunes en question, c'est-à-dire les jeunes que j'ai interrogés, réalisent tant bien que mal leur insertion, intégration à la société en déployant une pluralité d'activités et de pratiques sociales caractérisées par la solidarité. Voilà comme hypothèse principale. Ensuite, en termes de méthode et de terrain, le terrain, élément de contexte, c'est une collectivité territoriale, on l'appelle chez nous une commune, donc c'est une subdivision administrative, une collectivité territoriale nommée Timizar, donc Timizar, ça signifie champ, la signification, le sens, située à 43 kilomètres au nord-ouest du chef lieu de département de Tiziouzou, alors Tiziouzou, on l'appelle Tiziouzou, Grande Kabylie, et puis vous avez les autres départements appelés Petite Kabylie au pluriel, donc c'est un détail. Au dernier recensement RGPH, recensement général de la population et de l'habitat, cette commune a regroupé environ 28 996 habitants, selon les statistiques de l'ONS, et comme vous pouvez également le constater, ça date de 2008, c'était en 2020 ou 2021, ils ont relancé le nouveau recensement, donc en attendant les résultats. Avec un taux de chômage estimé au niveau de cette collectivité territoriale à 30%, et c'est approximatif, c'est un peu plus. D'après mon enquête, le taux de chômage dépasse largement les 30%. Voilà. Voilà, en termes de méthode, donc c'est une méthode basée sur une démarche ethnographique, telle qu'elle est développée par les deux sociologues et ethnographes, Stéphane Baud et Florence Weber. Vous pouvez aller un peu vite, vous avez moins de 4 minutes. D'accord. Alors, un échantillon de 25 jeunes, donc basé sur des entretiens soumis directifs. Donc, alors j'essaie d'aller un peu vite. Pour les résultats de recherche, donc l'insertion professionnelle de ces jeunes s'inscrit dans un contexte rural, donc l'organisation sociale est villageoise, communautaire. Donc, il s'agit d'une quête. C'est une quête à la recherche d'emploi ou bien de travail. Au niveau des représentations, le travail, chez cette frange de la société, représente une valeur centrale pour les jeunes qui sont en situation de chômage. Voilà, pour les jeunes en situation de travail précaire, donc il devient uniquement un moyen. Là, apparaît la dimension instrumentale. Pour les deux cas, en général, avoir un post-travail reste leur leitmotiv principal. Alors, en ce qui concerne la famille, elle représente un lieu refuge, un amortissement à la crise du chômage. Ça concerne les deux sexes. Les amis représentent également une famille de substitution. Pour résumer un petit peu le vécu quotidien de ces jeunes, ils mettent en avant, donc ils déploient des méthodes, des logiques d'insertion. Alors, je les ai classées en deux types, formels, institutionnels et informels. Non institutionnels, donc formels, institutionnels, donc ils déposent des demandes de lois, etc. au niveau des institutions. Non informels, donc ils se basent sur des liens familiaux et personnels, le piston, la débrouille, etc. En termes de pratiques sociales, donc l'appropriation des espaces, c'est le fait de passer son temps dans les différents villages, donc on est déployé dans des multiples activités, de loisirs, discussions, etc. La question de l'inadéquation qui pose problème et qui a été abordée par des différentes communications lors de ce colloque, une tendance vers les méthodes informelles, ensuite méfiance et dénonciation des institutions de l'État, d'où les mouvements sociaux, etc. Hier, les docteurs, ils ont fait une journée de protestation devant le ministère. Alors, pour résumer un petit peu, alors il me reste deux minutes. L'espace social, je l'ai considéré comme un analyseur de la situation, de la condition juvénile dans cette collectivité territoriale. Donc, le vieux quotidien se déploie au niveau de ces trois espaces, comme vous pouvez le constater sur la diapo. On est déployé des pratiques, chaque espace est caractérisé par des pratiques de solidarité. Les espaces en question sont imbriqués les uns dans les autres, ce qui crée une sorte d'espace social dans lequel évoluent les jeunes en question. Alors, en guise de conclusion, on va dire que les jeunes en question traversent une situation difficile, à l'instar de leur homologue dans presque tous les pays africains. Ceux qui retardent leur passage à la vie adulte. Donc, ils sont toujours, ils restent toujours assistés par la famille, par les autres, par les amis, en attendant de se faire une place dans la société. Voilà, je vous remercie de votre attention. C'était vraiment rapide, dix minutes. C'est une recherche un peu détaillée, mais bon. Voilà, donc je vous remercie de votre aimable attention. Merci. OK, d'accord. Merci, monsieur Karim. Bon, nous aurons peut-être le temps d'approfondir un peu avec les questions qui vont venir juste après les différentes présentations. Encore merci, monsieur Karim. Vous pouvez fermer le partage grand. Monsieur Karim Maloum Mboudou, est-ce qu'il est toujours avec nous? Oui, je suis avec vous. Oui, je suis avec vous, monsieur le professeur. OK, d'accord. Monsieur Karim va nous présenter son travail qui est intitulé « L'assistance des ONG dans les milieux ruraux à l'est du cadre. » Le cadre de WOD concerne Audar-Sila. Donc, monsieur Karim, vous pouvez partager votre écran. Regardez tout juste au bas. Oui, oui. C'est bon. Monsieur Karim, oui, vous avez dix minutes pour votre présentation. Merci beaucoup, monsieur le moderateur, monsieur le professeur. Comme vous pouvez le voir, d'abord, j'aimerais remercier les membres du comité d'organisation, de ces collègues, qui ont vraiment fait tout ce qu'ils peuvent pour qu'aujourd'hui on puisse présenter nos communications. Ma communication s'intitule « L'assistance des ONG dans les milieux ruraux à l'est du Tchad de WOD concerne la développement organisation au Darsila, c'est au Tchad. » Ce travail sur ma communication présente trois entrées. Nous avons le contexte et problématique. Nous avons les objectifs. Nous avons la méthodologie, les résultats et les discussions. Et enfin, la conclusion. World Concerned Development Organisation est une organisation non-gouvernementale internationale qui œuvre dans le domaine de développement, de la transformation et de renforcement des capacités présents sur le sol tchadien depuis 2007. Elle intervient dans les Darsila, essentiellement dans les villages isolés, qui ne bénéficient pas des structures étatiques nécessaires pour la formation éducative. L'assistance des World Concerned Development Organisation au Darsila est une nécessité d'agir en faveur de l'éducation des enfants en milieux ruraux. C'est un coup de marteau qui doit nécessairement briser le silence des partenaires, donateurs et toutes les personnes engagées dans le processus de l'autonomisation des communautés rurales en général et en particulier celui de rendre aux enfants leur droit le plus absolu qui est l'éducation comme le supplie de l'article 28 de la Convention des droits des enfants, déclaration universelle des droits de l'homme de 1959, article 28, l'éducation est le premier facteur de protection des enfants, bref, de leur bien-être. L'absence ou le manque de l'éducation de qualité pour les enfants n'a pas d'excuses pour les génitaires et moins encore pour les observateurs. Le World Concerned Development Organisation s'inscrit dans cette logique comme partenaire mettant en place des systèmes éducatifs pour offrir un apprentissage à tous les enfants. Le Tchad pays signateur de cette convention a rendu la scolarisation primaire obligatoire et gratuite. World Concerned Development Organisation a mis en place des approches de développement transformationnel avec l'appui des structures de l'État en charge de l'éducation dans la province. Elle a accueilli les écoles dans ces villages et appuie les communautés dans les formations, la prise en charge des enseignants et autres charges. Alors, la question que nous nous posons ici est quel est l'impact de l'appui du World Concerned Development Organisation au DASIL ? Il est question démontré à travers l'approche qualitative basée sur les entités en semi-directives, les impacts des actions du World Concerned sur les communautés et la formation des enfants. Au terme de l'analyse, les stratégies d'innovation et de formation seront rélevées. Nous avons comme objectif de révéler l'urgence de la scolarisation des jeunes dans six villages, dans six villages localisés dans le département de Kimiti, province de Scylla, où il y a eu l'intervention de World Concerned Development Organisation. Comme méthodologie, c'est une méthodologie multidisciplinaire et participative. Cette démarche intégrative présente de multiples avantages. Elle est explicite et permet de présenter, de formaliser la présence des partenaires du développement au DASIL. Les données utilisées dans cette étude proviennent d'une enquête de terrain réalisée entre le 3 et 26 janvier 2023. Comme résultat, nous avons observé des mouvements de certains réfugiés à la recherche des écoles dans certains villages de Dimiti. En dépit des initiatives entreprises dans le cadre de la sensibilisation de population à envoyer les enfants à l'école, les activités des groupes armés demeurent intense et affectant ainsi l'accès à la formation des jeunes. Le DASIL reste affecté par l'insécurité résultant de l'insurrection de groupes armés. Les attaques ciblées des villages ainsi que les opérations militaires menées par l'armée tchadienne ont contribué d'affecter négativement la stabilité des écoles par la résolution des infrastructures scolaires, etc. Elles traduisent une aggravation de la situation éducative et un besoin croissant de l'appui des rôles concernant développement d'organisation aux populations. Ainsi, cette dernière a construit des infrastructures scolaires dans certains villages, comme le montrent les images suivantes. Ici, nous avons l'école de Vimiti avant la construction par l'ONG World Conservation. Et ici, nous sommes au petit matin à la rentrée, les étudiants, les élèves sont en rang. Ici, nous sommes dans la salle. Ça, c'est avant l'intervention de World Conservation. Et ici, nous avons le bâtiment construit par cette ONG. Et ici, nous avons ça sur le bâtiment. Ici, nous avons les élèves à l'intérieur. Et c'était après la construction. Et c'était ONG qui a construit et qui est équipé pour soulager également, peu soit-il, la peine de ces élèves. Pour finir, nous avons, nous disons tout simplement que l'assistance de World Conservation Development Organization dans les villages a été centré autour de l'éducation et la formation proportionnelle des enseignants pour promouvoir l'excellence. Dans cette assistance au plan éducatif, le World Conservation Development Organization a contribué à la construction des écoles et recrutement de plusieurs maîtres. Au total, 1958 élèves pour les six villages des départements de community et 34 maîtres communautaires. Ici, on appelle maîtres communautaires, mais nous avons tout simplement ici maîtres, qui sont recrutés exclusivement par World Conservation Development Organization. Les élèves qui perçoivent l'éducation vont à leur tour indirectement sensibiliser les autres membres de leur famille. Sur ce, merci de votre aimable attention. C'était un peu comme j'ai misé beaucoup sur le temps et j'ai un peu fait ce que je peux très rapidement. Merci, monsieur le redacteur. Merci, monsieur. Merci, monsieur Brahim. Merci pour votre brève présentation. Nous allons passer à M. Yeo Siriki, qui est géographe ruraliste, enseignant-chercheur à l'Université Alassane Ouattara de Boaké en Côte d'Ivoire et membre du laboratoire URED, qui est l'unité de recherche et de développement de l'Université Alassane Ouattara. Il est accompagné par Ouattara Sindhu, Ouattara Zana, la Sina. Est-ce qu'ils sont présents pour leur communication? D'accord. Nous allons revenir au M. Docteur Drabo Kada, qui est à M. Ouattara Sindhu. OK. Bon, je ne vous entends pas. Je ne sais pas si le problème est uniquement à mon niveau, mais je ne vous entends pas. Est-ce que les autres entendent? M. Sindhu, est-ce que vous pouvez parler? Nous, on vous entend, monsieur le modérateur. Peut-être que lui a un souci de communication. OK. M. Sindhu, on ne vous entend toujours pas. Essayez d'activer votre micro juste au bas de votre écran. Vous pouvez activer le micro et puis parler pour qu'on vous entend. Parce que là, on a votre écran partagé, mais on ne vous entend pas. D'accord. Si, monsieur, que nous vous écoutons pour votre présentation. Vous avez dix minutes pour la présentation. Merci. OK. Merci beaucoup. Pour demander la parole, nous allons présenter notre thème qui s'articule autour des défis et perspectives de la richesse scientifique, avec pour sujet influence de l'amorçage des paramètres morphologiques et physiologiques au cours de la croissance de la variété C-26 du riz cultivé en condition pluriale et de bas-fonds. Pour une meilleure présentation, le plan suivant a été proposé. Nous allons commencer par une introduction qui situera le contexte, les problématiques et les solutions. Ensuite, la métrologie de recherche sera présentée. Les résultats obtenus seront discutés. Et enfin, nous finirons par une conclusion. En introduction, nous constatons que le riz est l'aliment des bases de plus de la moitié de la population. Monsieur Sandou, s'il vous plaît, permettez-moi de vous interrompre. On a des difficultés à mieux vous entendre. Il y a un bruit derrière. Je ne sais pas si vous êtes dans un endroit où le vent t'apporte un peu trop sur votre micro. Voilà. Essayez de... D'accord, je vais essayer de... C'est bon, Mélan? Oui, ça va mieux. Ok. Le riz constitue l'aliment des bases de la moitié de la population mondiale, avec plus de 22% de la consommation céréalaire. En Côte d'Ivoire, l'importation de riz est de près de 50% de la consommation venant d'Asie. Pour pallier à ce déficit d'or, l'État ivoirien a mis en place une structure de réinamisation de la filière de riz, dénommée à Prao, 2012. Malgré les efforts de l'État, le déficit de riz reste toujours récurrent dans le pays. Le problème de recherche qui découle est la problématique de l'autosuffisance en riz, malgré l'existence de la technique d'amorçage capable d'améliorer les performances germinatives, le développement et le rendement des espèces végétales, ainsi que leur tolérance au stress abiotique. Ensuite, au niveau de la méthodologie, la méthodologie s'est déroulée autour de la collecte des données et ensuite des travaux de terrain. Au niveau de la collecte des données, des recherches ont été effectuées à travers la consultation des ouvrages scientifiques tels que les articles, les thèses, les rapports de structure en marche. Au niveau du terrain, la mise en place d'une parcelle a été réalisée. Ensuite, les réalisations des bafonds artificiels ont été réalisées. Le matériel végétal utilisé était des sémences de gris de la variété C26. La figure 1 présente ici les sémences de gris de la variété C26. Ensuite, la figure 2 présente un bafond artificiel réalisé sur le site d'études. La figure 3 présente le dispositif expérimental qui a permis la mise en place de cet étudiant. Ce dispositif était un dispositif de factoriel bloc constitué de trois blocs avec deux répétitions. Ensuite, les sémences utilisées pour les traitements ont été trempées dans les solutions des différentes concentrations qui sont présentées ici par la figure A. Ensuite, ces sémences ont été retirées et mises à sécher au niveau de la figure 4. Après ces charges de sémences, celles-ci ont été transmises au champ sur la pagelle pour le sémis. L'image en A présente le sémis dans le système de culture bafond et l'image en B représente le sémis sur le système de culture privial. La figure 6 ici présente les résultats. D'abord, nous avons en A, le témoin au niveau du système de culture bafond. En B, nous avons le traitement à l'eau au niveau du système de culture bafond. Et en C, le traitement au saccharose au système de culture bafond. Et en D, le traitement à NHL au niveau du système de culture bafond. Les résultats suivants sont présentés aussi au niveau du système de culture pluvial. Donc, nous avons le témoin de H2O, le saccharose et le NACL. La figure 7 ici présente l'effet combiné de l'amorçage et des systèmes de culture sur la croissance des plantes de gris. Ici, nous avons une différence significative qui a été remarquée entre les systèmes de culture et les traitements. Le nombre de feuilles à toutes les semaines a été significativement différent. Mais les graines amorcées à l'eau et au saccharose dans le système de culture bafond ont induit le plus de feuilles par rapport aux autres types de traitements. La figure 9 présente la teneur en chlorophylle totale des plantes de gris issus des graines amorcées au cours de la croissance en conditions pluviales et de bafond. Ici, nous avons les résultats obtenus qui seront discutés. Les résultats obtenus de l'étude ont relevé une influence de l'amorçage et du système de culture sur les paramètres morphophysiologiques évalués. En effet, l'amorçage à NACL a induit un retard de croissance chez les plantes de gris au niveau de la hauteur et du nombre de feuilles des plantes. Dans le système de culture, dans les deux systèmes de culture, ces résultats sont en accord avec ceux réalisés par NGESA en 2018, qui a constaté un retard de croissance en hauteur des plantes chez la tomate. Les résultats de cette étude ont également relevé que la variation de la teneur en chlorophylle est fonction de l'âge des plantes. Quel que soit le traitement, les résultats montrent une différence significative. En conclusion, nous pouvons noter qu'au terme de cette étude, il ressort que l'amorçage à l'eau et l'amorçage aux saccharoses ont été les meilleurs traitements pré-géminatifs, d'où l'obtention des meilleures performances de croissance des plantes de gris. Le système de culture bafond s'est avéré plus performant que le système de culture pluvial en termes de croissance des plantes pour la variété C26 du riz. Les teneurs en pigments foliaires ont été plus influencés par le système de culture que les types de traitements. L'amorçage des sémences a permis d'avoir une activité intense des composés phénoliques chez les plants issus de l'amorçage à l'eau et aux saccharoses. L'amorçage des sémences de riz améliore la croissance des plantes et que la variété C26 est mieux adaptée en condition de bafond. Les bafonds sont donc les milieux de production privilégiés du riz par rapport aux autres terres. Malheureusement, dans un contexte de développement des activités mineures en Côte d'Ivoire, ceux-ci sont de plus en plus dégradés du fait de leur persistance de l'oppaillage illistique. Les autorités de ce pays en gagneraient préserver les milieux de bafonds qui pourraient jouer un rôle majeur dans la politique de l'autosuffisance alimentaire en riz pour une population ivoirienne en augmentation continue. Comme perspective à cette étude, il serait intéressant de tester d'autres types d'amorçages telles que le double hydropriming, l'hormopriming et aussi le chimiopriming sur cette même variété de riz pour voir les effets sur la croissance, la germination et le rendement. Cette technique peut être aussi appliquée sur d'autres variétés de riz. Merci pour votre aimable attention. Et veuillez-nous essayer pour les petites introductions qui sont produites. Merci à M. Ouattara Sandou pour sa présentation, sa brève présentation surtout. Merci d'avoir tenu dans le temps. Nous allons revenir au Dr. Drabo Moumouni qui a été interrompu lors de sa présentation. J'espère qu'il est toujours avec nous. Donc, Dr. Drabo Moumouni. Oui, je suis là. Donc, nous invitons M. Ouattara Sandou à arrêter le partage de l'écran pour faire place au Dr. Drabo Moumouni pour sa présentation. Il avait commencé sa présentation tout à l'heure. Nous avons été interrompus pour des problèmes de connexion. Nous rappelons que le Dr. Drabo Moumouni est docteur en psychologie du développement et de l'éducation. Il est membre du laboratoire FLE de l'Université Abdo Moumouni de Niger. Donc, il ne s'est pas encore déconnecté. Il y a la question. Donc, ma communication est intitulée Évaluation du dur de compréhension des élèves en fonction d'enseignement au Burkina Faso. Et comme plan de présentation, d'allons présenter une problématique, quelques aspects théoriques, les objectifs et hypothèses d'étude de l'étudologie et nous aboutirons à des résultats. Donc, comme élément de la problématique. Donc, en contexte d'apprentissage en langue seconde, les auteurs ont montré que les élèves sont confrontés à des difficultés. Et la plupart du temps, la langue utilisée dans cet apprentissage n'est pas forcément la langue du milieu que l'apprenant connaît et utilise de manière constante dans sa communication. Et le réseau, le renforcement de l'enseignement des mathématiques et des sciences en Afrique et dans l'enseignement primaire a également montré que les élèves éprouvent des difficultés quand il s'agit des disciplines scientifiques qui sont des matières fondamentales dans le programme d'enseignement. Donc, de plus, les études ont relevé qu'au Burkina Faso, le contenu de l'enseignement de cette discipline-là est pas vraiment éloigné des réalités. Donc, ce qui constitue également une difficulté dans le processus d'apprentissage. Donc, de ce fait, la barrière langue constitue un blocage pour ces apprenants. Donc, ces problèmes sont aussi bien recensés en zone rural qu'en zone urbaine. Également, des auteurs ont relevé que le fait qu'elles élèves rencontrent des problèmes dans la compréhension de ces matières-là est dû pas vraiment au lexique utilisé qui démontrent souvent d'énormes connaissances sur les thèmes évoqués. Or, nous constatons par moments dans les écoles formelles où l'enseignement est uniquement en langue française. Il arrive que les enseignants soient souvent recours à ces langues-là, les langues dites nationales, ou à faire des parallélismes pour amener les apprenants à saisir le sens du message. Donc, partant de ces observations et du fait que les élèves rencontrent des difficultés dans l'apprentissage de cette discipline-là, nous sommes posés la question principale, à savoir est-ce que le niveau de compréhension des élèves ne diffère-t-il pas en fonction des études d'enseignement ? En d'autres termes, le dégré de compréhension des élèves bénéficiant d'un enseignement de type bilingue, en mathématiques, ne diffère-t-il pas de celui des élèves de l'enseignement classique ? Donc, dans ce travail, évaluer la compréhension des élèves dans une leçon consiste donc à s'intéresser aux connaissances rappelées par ces élèves. Donc, ces propositions de réponse appellées à l'issue du coup correspondent aux traces de leur activité de compréhension car elles permettent d'accéder au sens de la leçon. Donc, comme objectif et hypothèse de la recherche, nous sommes fixés comme objectif, c'est-à-dire de mesurer le niveau de compréhension des élèves en fonction du type d'enseignement aussi. Donc, pour cela, nous sommes fixés des hypothèses. L'hypothèse principale est que le type d'enseignement utilisé dans l'apprentissage a un effet sur la compréhension des élèves et de manière spécifique, le niveau de compréhension des élèves diffère en fonction de l'enseignement de type bilingue ou monolingue. Les élèves de l'enseignement bilingue ont un niveau élevé de compréhension que les élèves de l'enseignement monolingue qui sont uniquement en français. Donc, comme élément, quelques éléments théoriques. Donc, dans ce travail, évaluer la compréhension des élèves dans une leçon consiste à s'intéresser aux connaissances rappelées par ces derniers. Donc, ces propositions de réponse rappelées à l'issue correspond à des traces de leur activité de compréhension car elles permettent d'accéder à la signification ou sans donner à cette leçon. Donc, au niveau de l'enseignement bilingue, on attend ainsi par éducation bilingue qu'un enseignement où deux langues sont utilisées pour enseigner des matières scolaires. Donc, la plupart des élèves, dans notre contexte, ils sont dans un contexte dégordi, en situation de bilingue subactif lié à la scolarisation. Donc, nous nous intéressons aussi bien à l'enseignement bilingue et à celui monolingue. Donc, l'enseignement monolingue. Dans notre travail, l'enseignement monolingue désigne généralement un mode d'enseignement et d'apprentissage uniquement en français auprès du public scolaire, dont la langue maternelle autre que la langue française. Donc, en méthodologie, dans le domaine de l'évaluation de l'apprentissage, la méthode quasi-expérimentale est particulièrement agilée. Donc, cette technique permet d'évaluer l'effet d'une intervention afin de vérifier les relations de cause entre deux variables. Donc, nous sommes intéressés à cette méthodologie-là, qui est la méthode quasi-expérimentale. Donc, notre échantillon est constitué les élèves des cours moyens de première année, qui est constitué de 100 élèves, et également les écoles, les élèves des cours plastiques, le suivi précisément de la quatrième année, qui constituent un effectif de 100 par un élève. Tous sont issus de la même circonscription d'éducation de base, sont soumis au même facteur, ce qui va permettre par la suite de faire une comparaison. Donc, les conditions expérimentales. La première condition est que le groupe 1 est soumis à un enseignement de type, classique. Donc, l'enseignement est uniquement dispensé en français. Donc, l'enseignement de la leçon est monolingue. Les réformulations, toutes les questions sont posées en langue française. Dans la condition expérimentale de, l'enseignement est de type bilingue. Donc, à ce niveau, l'enseignement est dispensé aussi bien en langue, langue première, qui est la langue nationale, des apprenants de questions, et en langue française. Donc, il faut dire que c'est la même leçon qui est dispensée aussi bien à la condition expérimentale 1 qu'à la condition expérimentale 2. Et la compréhension est évaluée en évaluation immédiate, également en évaluation différée. Donc, juste après la leçon, nous avons évalué le niveau de compréhension des élèves et quelques jours après, pour éviter également le phénomène d'habituation, nous avons encore évalué le niveau de compréhension de ces apprenants-là pour faire un rapport et voir quel est le niveau de compréhension dans le temps de ces apprenants-là en fonction d'un type d'enseignement. Donc, les résultats. Le graphique 1, le nombre de propositions de réponses rappelées en R1 qui est le rappel immédiat et le rappel différé produit par les apprenants du groupe 1 qui ont bénéficié uniquement de l'enseignement de type classique. Donc, à ce niveau, on constate que le nombre de propositions de réponses de 10 à plus, on voit que le taux est élevé aussi à ce niveau-là. le nombre de propositions est plus élevé en Rappel 1 et en Rappel 2 à ce niveau-là. On a 37% de propositions de réponses de 10 à plus en Rappel 1 et également 25,7% en Rappel 2. Le graphique 2 montre que les proportions de réponses produites par les élèves du groupe GDQ ont bénéficié de la leçon en enseignement bilingue. Le nombre de proportions de réponses se situe entre 10 et plus. à ce niveau, on observe que, à un rappel immédiat, on a 24% qui ont produit un certain nombre de réponses qui va de 10 à plus et un rappel de ce taux est de 14 pour 14%. au niveau de l'analyse des résultats, l'analyse du nombre de proportions de réponses appelées par les élèves est différente pour faire ressortir une différence entre le niveau de compréhension du groupe. En effet, les élèves bénéficient d'un enseignement seulement en langue française rappellent moins de propositions de réponses que les élèves de l'enseignement du groupe. Ils compareront le nombre de réponses appelées à court et à long terme pari selon le groupe. Ce qui explique la capacité de rétention, c'est le niveau de compréhension de ces élèves dans le temps. À cet effet, c'est le niveau de compréhension des élèves dans le temps. En effet, les élèves de l'approche classique ont généralement confronté à la barrière de la langue d'une part et à celle des concepts qui le plus souvent l'air est peu familier. L'accommodation sera de ce point de vue difficile car l'environnement est non propice aux apprentissages puisque l'autricité par avocat parle de ce milieu est un milieu rigidement structuré donc non favorable au départ. au développement cognitive ce qui traduit sur ces élèves de l'enseignement classique un faible niveau de compréhension. En out, également, piagé, également, souligné qu'il faut. Il faut comprendre les modèles mentaux, les apprenants à travers également les réalités dans lesquelles ces apprenants se trouvent. Dans le contexte d'apprentissage doit être foisine souvent de la situation naturelle dans laquelle se trouvent ces apprenants pour faciliter le cours. c'est sur ça le processus d'apprentissage. Ainsi, on peut dire que le groupe des élèves bénéficient d'un enseignement bilingue ont un niveau de compréhension contrairement aux élèves bénéficient uniquement de l'enseignement classique, ce qui permet de dire que le groupe des élèves sont familiers contrairement à la langue seconde qui est la langue classique, ce qui permet la mise en œuvre d'activités inférentielles utiles surtout à la compréhension. La scolarisation dans la langue matérie permet à l'enfant de connaître la structuration de la langue, détendre son niveau de lexique et surtout de restreindre les cas pédagogiques entre l'enfant et son milieu. Un enfant qui apprend dans sa langue matérie s'adapte parce que la langue utilisée est celle qu'elle comprend le premier. L'utilisation de l'enseignement bilingue est une stratégie surtout qui vise à faciliter l'apprentissage de la langue. C'est un mécanisme de compensation qui permet de pouvoir amener l'apprenant à comprendre ce recours à la langue première en situation d'apprentissage surtout en langue seconde et plus que nécessaire. Le niveau linguistique de la plupart de nos apprenants n'est pas assez élevé surtout en langue seconde qui est la langue française. C'est pour dire que l'utilisation bien que les bienfaits et les avantages de l'enseignement bilingue sont exposés plus est-il que ce type d'enseignement a du mal à s'implanter. Cette richesse vient encore montrer l'utilité et l'importance de l'enseignement en langue bilingue. Merci pour votre attention. Ok. Merci docteur Drabeau. Merci. Donc nous sommes au thème des présentations et communications des différentes personnes qui prenaient par le panel. Nous passons maintenant à des questions réponses. Nous sommes un peu pris par le temps. Donc nous allons recueillir quelques questions rapidement quelques questions. Donc les personnes qui ont des questions pour les différentes communications, c'est-à-dire les six communications que nous venons de suivre, sans prier de lever la main, vous pouvez lever la main juste au bas de votre écran avec l'onglet réaction, vous cliquez sur réaction, vous verrez lever la main. Donc nous donnons la parole sans plus tarder au procès Amalaman Martin qui a quelque chose à dire. Oui, merci infiniment monsieur le modérateur, merci Bini pour la parole donnée. C'est juste une observation à monsieur Watra Siendou qui, dans sa présentation, a parlé de le problème de recherche est la problématique. Je pense que c'est peut-être une confusion à son niveau. Le problème de recherche est un élément de la problématique. La problématique, c'est l'ensemble des problèmes et le problème de recherche en fait partie. Donc qui essaie de revoir ça, c'est juste cette contribution. Merci beaucoup. D'accord, ok, merci professeur. Je pense que si personne a des questions, bon, moi, j'ai des questions. Donc, en attendant que les autres posent les questions, je pense que j'avais posé une question à monsieur Ludovic qui avait fait la communication sur les unités locales de promotion de l'emploi. Monsieur Ludovic, j'espère qu'il est toujours là. Monsieur Ludovic? Oui, je suis là, monsieur le... Donc, vous pouvez répondre à la question que j'ai posée. Pour rappeler, vous avez dit que les plus avantageux sur le marché de l'emploi, ce sont les personnes détenantes de l'expérience. Et je dis, au regard de vos travaux, quelles solutions pouvez-vous proposer en fait à ce problème aujourd'hui qui mime le monde de l'emploi? Merci, monsieur le président. Effectivement, le problème des expériences professionnelles se pose avec la QT et de plus en plus dans les avis de recrutement, vous voyez un certain nombre d'années d'expériences qui sont exigées, alors qu'en réalité, il y a plusieurs formes d'acquisition des expériences professionnelles. Ça peut se faire au niveau de la formation initiale, bien que cela ne permette pas de créer les conditions optimales requises. Ça peut également se faire en apprentissage en milieu du travail. Et donc, du coup, nous estimons que c'est la connaissance qui procède de l'action. Et donc, de ce point de vue, la connaissance peut s'acquérir en formation comme ça peut s'acquérir également en apprentissage. Et aujourd'hui, tout le monde ne peut pas avoir simplement d'expérience, encore que lorsqu'on prend l'expérience sous la forme d'acquisition en apprentissage. Ce problème qui se pose aujourd'hui, l'une des solutions, c'est de pouvoir s'inscrire pour des stages, des stages qui vous permettent d'avoir l'expression de vos expériences. Parce qu'en réalité, l'expérience professionnelle, c'est une question de processus. Ça ne vient pas spontanément comme ça. C'est un ensemble de connaissances qu'on acquiert toute sa vie et qu'on utilise maintenant dans le milieu du travail. Donc, les gens peuvent facilement avoir des petits temps de stage pour acquérir certaines expériences et aussi avoir la possibilité de s'auto-employer. L'une des solutions, c'est ça. Il faut s'auto-employer. Et au Bénin, en dehors de ce que nous avons présenté comme l'impact des unités locales de promotion de l'emploi, il y a également des programmes qui sont développés. Le programme d'appui à l'emploi indépendant qui est développé par l'Agence nationale de promotion de l'emploi qui, donc, constitue, par exemple, pour les jeunes demandeurs d'emploi, de pouvoir acquérir certaines expériences de par leur propre travail qu'ils mènent. Donc, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui les emploie. Donc, il faut créer soi-même son entreprise et pouvoir véritablement s'offrir un emploi décent, mais indépendant qui n'est pas salarié. Donc, je me résume un peu avec ce que nous avons observé. Ceux qui viennent directement des écoles de formation ou d'un milieu d'apprentissage et qui demandent avoir de l'emploi salarié, ils ne pourront pas véritablement accéder à cet emploi parce qu'on leur réclame beaucoup d'années d'expérience qui, malheureusement, ils n'arrivent pas à prouver. Donc, au lieu de chercher à aller toujours à l'emploi salarié, il faut mettre en place la dynamique de promotion de l'emploi indépendant, c'est-à-dire l'auto-emploi en quelque sorte. Donc, de nos points de vue par rapport à ce qui est sur le terrain, dans nos travaux, ce que nous avons remarqué, c'est ça. La deuxième solution que nous proposons, c'est de pouvoir s'inscrire parce que le Bénin développe une autre dynamique, un autre partenariat avec les entreprises, le programme Azoli. Azoli, ça veut dire il y a du travail, c'est dit dans l'une des langues locales du Bénin, il y a du travail. Il y a du travail, ça veut dire des chefs d'entreprise qui se font inscrits, des demandeurs d'emploi aussi qui se font inscrits et qui, donc, sont reçus dans des zones d'incubation pour leur permettre en suce de leur formation initiale reçue dans les écoles, pour leur permettre d'avoir d'autres prérequis en situation de travail et soit pour s'auto-employer après, soit pour être utilisé par d'autres entreprises. Donc, voilà quelques idées que nous avons concoctées pour, en termes de solution, bien sûr, à cette affaire d'exigence d'expérience professionnelle pour aller à l'emploi. La dernière chose, c'est pour que les unités locales de promotion de l'emploi, parce que là, nous nous replongeons encore davantage dans notre recherche, pour que les unités de promotion de l'emploi puissent être sérieusement professionnalisées et puis contribuent véritablement à la promotion de l'emploi local, puisque c'est le bras opérationnel, l'avons dit, c'est le bras opérationnel de la politique nationale de l'emploi. Pour que cela en soit ainsi, il faut que vraiment les goulets de tranglement que nous avons soulevés, qui ont été révélés par nos informateurs, puissent être pris en charge par les décideurs au niveau local, dans les collectivités décentralisées, pour que on ait la promotion, l'élaboration d'un programme communal de promotion de l'emploi, qui débouchera naturellement sur l'emploi salarié, donc à travers l'appui à la formation et au recyclage, et l'emploi indépendant, à travers, bien sûr, la mise à disposition de ressources, parce que tout le monde veut aller à l'entreprise privée, où tout le monde veut s'auto-employer, mais les gens n'ont pas beaucoup de ressources pour s'investir dans ça, donc il faut aussi développer à côté un petit programme d'accompagnement des micro-entreprises pour que cela puisse porter. Je me résume, premièrement, il faut l'emploi indépendant. Merci, merci beaucoup, monsieur le président. Merci, merci, monsieur Ludovic, sans motocolité la parole, nous allons passer la parole à monsieur Benjamin Soro, qui a une question. monsieur Benjamin Soro, vous pouvez y aller. OK, merci bien, professeur, merci aux différents communicants. Un commentaire et une question pour finir sur la communication 127 du docteur Drabo. J'avoue que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le sujet de l'enseignement dans la langue maternelle et la langue française comme second plan. Le commentaire que je fais, c'est que c'est une observation que j'avais personnellement faite avec certains camarades étudiants et sinon même depuis le lycée. Ceux qui avaient eu pour première langue, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent bien la langue maternelle, leur langue maternelle en plus du français étaient généralement pointuées dans leur analyse et c'était une analyse personnelle que j'avais faite pour avoir peut-être vécu les deux stades d'ailleurs grandir au village et tout ça. Donc, j'ai beaucoup apprécié. Cependant, la question que je pose au docteur Drabo, c'est de savoir comment il peut expliquer succinctement en nous épargnant peut-être de l'expérience et du comment combiner les deux enseignements aujourd'hui quand il parle de l'enseignement bilingue combinant la langue maternelle et le français. Merci beaucoup. Docteur Drabo, vous avez la parole. Merci bien pour l'observation et également par rapport à sa question, il demande à savoir comment on peut combiner les deux approches aujourd'hui. il faut dire que cette recherche s'inscrit dans une recherche de culture globale et dans laquelle j'ai également pu mettre cette dimension en application en essayant de combiner les deux approches. dans une approche classique où on n'utilise que l'enseignement en langue française, j'ai également l'expérimentation, on a apporté de l'aide en langue première aux élèves. dans l'enseignement d'une leçon en langue française et on a apporté de l'aide à donner des explications en plus du français, à donner des explications dans la langue première, à donner les consignes de la leçon en langue première et à tout ce qui est réformulation, tout ce qui est question d'éclaircissement a été donné aux apprenants dans la langue première et dans la langue maternelle. Et les résultats ont également été observés. Et à ce niveau, on a vu qu'effectivement les élèves qui bénéficient de l'aide dans la langue première, la langue maternelle, dans l'apprentissage de la langue seconde qui est le français, on arrive à avoir de meilleurs rendements qui sont ceux-là qui n'ont pas bénéficié, qui se sont cantonnés, qui ont été uniquement enseignés en langue seconde. Donc c'est cette combinaison qu'on a fait. Et les recherches sont possibles. Et au-delà de ne pas pouvoir généraliser l'enseignement bilingue, nous sommes en train de voir est-ce que ne pas mettre cette méthode-là en application dans le système d'enseignement ne permettra pas de favoriser l'apprentissage, la compréhension de nos apprenants. Voici un peu ce que je pourrais dire par rapport à ça. D'accord. Merci, Dr. Drabeau. On a Prof. Ouï, à qui on va donner la parole pour sa question. Au cas où c'est une observation, nous avons que deux minutes pour clore ce panel. nous avons déjà empiété sur le temps du panel suivant de presque 10 minutes, donc on ne va pas aller trop loin. Donc, vous avez la parole. Nous ne vous entendons pas. Prof. Ouïe qui a levé la main. Nous ne vous entendons pas. Activez votre micro. Vous avez la parole. D'accord. Merci, Monsieur le modérateur. Je félicite tous les présentateurs pour la qualité des recherches. Je me dis que ce colloque aura permis de découvrir beaucoup de choses, ce qui est bien pour la science africaine. Je me présente. Je suis Ouïe Badi, je me suis de l'université de l'OMÉ, je me suis de conférence de psychologie à travers l'organisation. Les problématiques m'ont beaucoup plu et le développement encore plus. Mais je voudrais faire un développement qui est d'ordre général. Lorsqu'on parle des sciences sociales. S'il vous plaît, professeur, vous avez une minute, s'il vous plaît. Nous vous prions de bien vouloir être brefs parce que nous sommes pris par le temps. D'accord. Merci, Monsieur le modérateur. Alors, je vais appuyer le collègue qui a présenté sur l'importance des langues traditionnelles, authentiques, des langues origines. Voilà. À la base, les réflexions se font beaucoup plus facilement dans nos langues et sans peur de vue qu'en réalité, dans notre développement, nos chromosomes sont préparés à prendre nos langues nationales, nos langues origines. Et donc, sur cette base-là, lorsque les informations sont données dans cette langue, la compréhension est plus facile. Ça, c'est la première contribution. L'autre contribution, après, c'est comme parler de l'employabilité, comme parler du chômage, oui. Le développement qu'il va faire, j'aurais bien voulu avoir vu, c'est un modérateur qui me dit d'être bref, je vais être bref. Aujourd'hui, il faudrait que nous-mêmes, enseignants, que nous comprenions que nous sommes en train d'aller vers un monde de plus en plus exigeant. Et donc, il faille inviter le monde organisationnel dans nos enseignants à travers la définition des objectifs en partenariat avec les attentes des apprenants. Si on fait l'effort d'aller dans ce sens, je suis sûr qu'il y a une part de l'aspect expérimental et expérience professionnelle exigée sur le plan professionnel qui sera résolvée. Les gens sont toujours dans leur dynamique classique où la licence maîtrise classique ne leur permettait pas de travailler directement. Aujourd'hui, ils sont dans l'MD, l'MD, et l'MD parfois même professionnel. Et donc, si les investis sont définis en sorte à faire de nos diplômés et des professionnels, naturellement, ils vont sortir beaucoup plus nantis que nos licences classiques et nos maîtresses classiques. Et cette base, la porte va sourire à eux. Et mieux, si nous les préparons à la responsabilité, ils auront plus confiance en eux et même ils vont aller réussir à des entretiens professionnels au moment où les gens qui sont plus expérimentés se viendront échouer. Donc, je me dis que la responsabilité nous incombe nous-mêmes en tant que chercheurs, en tant qu'enseignants, de mieux préparer nos étudiants, de mieux préparer notre diplômé pour qu'ils fassent au monde. Voilà, votre contribution au MD, merci. Ok, d'accord. Donc, merci à Prof. Ouye pour sa contribution. Nous tenons à remercier les organisateurs du colloque, le président du comité d'organisation et tous ceux et celles qui ont participé au bon déroulement de cette activité. Nous remercions également l'ensemble des communicants de ce panel-là et merci pour ces enseignements, merci pour ces communications enrichissantes. Nous allons faire place au panel suivant et vraiment merci pour votre contribution. Donc, pour ce sommet, je vous donne la parole pour la suite. Merci. Merci, monsieur le modérateur, monsieur Vinipo d'avoir modéré ce panel et je vous remercie aussi et je vous remercie.